Bienvenue dans Sultanacadémie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier des racines. Faisons un exemple. Racine de 2 fois racine de 40. Posons quelques règles. Racine de A fois racine de B est égale à racine de A fois B. Racine de A divisé par B est égale à racine de A divisé par racine de B. Racine de 0 est égale à 0. Et racine de 1 est égale à 1. Donc, racine de 2 fois racine de 40 est égale à racine de 2 fois 40. Pour simplifier directement la racine, on peut décomposer en facteur premier. Tu peux voir une précédente vidéo sur la décomposition des racines. Maintenant, on peut décomposer le 40, ce qui nous donne 40 est égale à 8 fois 5. Puis, on décompose le 8, ce qui nous donne 8 est égale à 2 fois 2 fois 2. On l'a décomposé en facteur premier. Lorsqu'on voit une racine toute simple, il ne faut pas oublier qu'il y a un 2 qui se cache ici. Cela nous donne la racine carrée. L'astuce, c'est que, comme il y a un 2, on fait des groupes de 2 qui sont identiques et on extrait de la racine. Le premier groupe de 2 me reste 2. Le deuxième groupe de 2 me reste 2. Il me reste racine de 5. On n'oublie pas de multiplier le résultat final. 2 fois 2 est égal à 4. Donc, racine de 2 fois racine de 40 est égal à 4 racine de 5. Un autre exemple. Racine de 8 fois racine de 3. On applique la règle, ce qui nous donne racine de 8 fois 3. On décompose le 8, ce qui nous donne 8 est égal à 2 fois 2 fois 2. On l'a décomposé en facteur premier. On fait des groupes de 2 qui sont identiques et on extrait de la racine. Ici, on a un groupe de 2 identique. On extrait le groupe de la racine. Le groupe de 2 me reste 2. Il me reste racine de 2 fois 3. On n'oublie pas de multiplier le résultat final. 2 fois 3 est égal à 6. Donc, racine de 8 fois racine de 3 est égal à 2 racine de 6. Un autre exemple. Racine de 10 fois racine de 15. On applique la règle, ce qui nous donne racine de 10 fois 15. On décompose de 10, ce qui nous donne 10 est égal à 2 fois 5. On décompose de 15, ce qui nous donne 15 est égal à 3 fois 5. On a décomposé en facteur premier. On fait des groupes de 2 qui sont identiques et on extrait de la racine. Ici, on a un groupe de 5 identique. On extrait le groupe de la racine. Le groupe de 5 me reste 5. Il me reste racine de 2 fois 3. On n'oublie pas de multiplier le résultat final. 2 fois 3 est égal à 6. Donc, racine de 10 fois racine de 15 est égal à 5 racine de 6. Un autre exemple. Moins racine de 28 fois moins racine de 7. On n'oublie pas que lorsqu'on fait moins fois moins, cela nous donne plus. Donc, moins racine de 28 fois moins racine de 7 est égal à plus racine de 28 fois racine de 7. On applique la règle, ce qui nous donne racine de 28 fois 7. On décompose le 28, ce qui nous donne 28 est égal à 7 fois 4. On peut aussi décomposer le 4, ce qui nous donne 4 est égal à 2 fois 2. On fait des groupes de 2 qui sont identiques et on extrait de la racine. Ici, on a deux groupes de 2 identiques. Le premier groupe de 2 me reste 2. Le deuxième groupe de 7 me reste 7. On n'oublie pas de multiplier le résultat final. 7 fois 2 est égal à 14. Donc, moins racine de 28 fois moins racine de 7 est égal à 14. Un autre exemple. Moins racine de 7 fois racine de 42. On n'oublie pas que, lorsqu'on fait moins fois plus, cela nous donne moins. Donc, moins racine de 7 fois racine de 42 est égal à moins racine de 7 fois 42. On décompose le 42, ce qui nous donne 42 est égal à 7 fois 6. On peut décomposer le 6, ce qui nous donne 6 est égal à 2 fois 3. On fait des groupes de 2 qui sont identiques et on extrait de la racine. Le groupe de 7 me reste 7. Il me reste racine de 2 fois 3. On n'oublie pas de multiplier le résultat final. 2 fois 3 est égal à 6. Donc, moins racine de 7 fois racine de 42 est égal à moins 7 racine de 6. Un autre exemple, racine de 7 fois racine de 1 sur 7. On n'oublie pas la règle racine de A divisé par B est égal à racine de A divisé par racine de B. Donc, racine de 7 fois racine de 1 sur 7 est égal à racine de 7 fois racine de 1 sur racine de 7. Pour résoudre ce calcul, il y a deux méthodes. Faisons la méthode simplifiée. Comme c'est une multiplication, on peut directement simplifier. Racine de 7 et racine de 7 s'annulent. Et racine de 1 est égal à 1. Donc, racine de 7 fois racine de 1 sur 7 est égal à 1. Faisons la deuxième méthode. Donc, on a racine de 7 fois racine de 1 sur 7 qui est égal à racine de 7 fois racine de 1 sur racine de 7. On applique la règle racine de A fois racine de B est égal à racine de A fois B. Donc, racine de 7 fois racine de 1 sur racine de 7 est égal à racine de 7 fois 1 divisé par racine de 7. On multiplie le 7 fois 1 qui me donne 7. Il me reste racine de 7 sur racine de 7. Lorsqu'on fait des calculs avec des racines, on n'aime pas avoir des racines au dénominateur. Donc, pour supprimer la racine du dénominateur, on doit faire fois racine de 7. Je n'oublie pas de faire aussi fois racine de 7 au numérateur. Tu peux voir une précédente vidéo pour un rappel. On applique la règle racine de A fois racine de B est égal à racine de A fois B. Donc, racine de 7 sur racine de 7 fois racine de 7 est égal à racine de 7 fois 7 sur racine de 7 fois 7. On fait les groupes de 2 identiques et on sort de la racine. Au numérateur, il y a un groupe de 7 identique et au dénominateur, il y a un groupe de 7 identique. Il me reste 7 sur 7. On simplifie au numérateur par 7 et au dénominateur par 7. 7 divisé par 7 est égal à 1. Et 7 divisé par 7 est égal à 1. Et 1 divisé par 1 est égal à 1. Donc, racine de 7 fois racine de 1 sur 7 est égal à 1. On arrive au même résultat que par la méthode simplifiée. Un autre exemple. Racine de 4 sur 3 fois racine de 27 sur 16. On applique la règle racine de A sur B est égal à racine de A sur racine de B. Donc, on a racine de 4 sur racine de 3 fois racine de 27 sur racine de 16. On peut simplifier le 4 et le 16 par 4, ce qui me donne 4 divisé par 4 est égal à 1. Et 16 divisé par 4 est égal à 4. On peut aussi simplifier le 3 et le 27 par 3, ce qui me donne 3 divisé par 3 est égal à 1. Et 27 divisé par 3 est égal à 9. Il me reste racine de 1 sur racine de 1 fois racine de 9 sur racine de 4. Racine de 1 sur racine de 1 est égal à 1, donc ça nul. Il me reste racine de 9 sur racine de 4. On décompose en facteur premier. Racine de 9 est égal à racine de 3 fois 3. Et racine de 4 est égal à racine de 2 fois 2. Cela nous fait des groupes de 2 identiques et on extrait de la racine. On extrait le groupe de 3 identique, ce qui me reste 3. On extrait le groupe de 2 identique, ce qui me reste 2. Donc, racine de 4 sur 3 fois racine de 27 sur 16 est égal à 3 sur 2. Un autre exemple. Racine de 1 sur 25 fois racine de 144 sur 49. On applique la règle racine de A sur B est égal à racine de A sur racine de B. Donc, racine de 1 sur racine de 25 fois racine de 144 sur racine de 49. Dans cet exemple, on va directement passer par la décomposition en facteur premier. Racine de 1, on peut l'écrire racine de 1 fois 1. Racine de 25 est égal à racine de 5 fois 5. Racine de 144 est égal à racine de 12 fois 12. Racine de 49 est égal à racine de 7 fois 7. On extrait les groupes de 2 identiques dans chaque racine. On peut extraire le groupe de 1, ce qui me reste 1. On peut extraire le groupe de 5, ce qui me reste 5. On peut extraire le groupe de 12, ce qui me reste 12. On peut extraire le groupe de 7, ce qui me reste 7. Donc, il me reste 1 sur 5 fois 12 sur 7. On multiplie 1 fois 12 est égal à 12 et 5 fois 7 est égal à 35. On a simplifié la fraction au maximum. Racine de 1 sur 25 fois racine de 144 sur 49 est égal à 12 sur 35. Nous aurons vu comment multiplier des racines. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Au prochain épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501